... Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours de l'anatomie descriptive et topographique de l'estomac, que nous avons déjà entamé la semaine dernière. Quand vous allez le remarquer, nous faisons ce cours à distance, vu les circonstances par lesquelles passe notre pays et le monde entier, vous le savez, nous passons par une pandémie due à ce virus qu'on appelle coronavirus, qui nécessite de nous une mobilisation générale. Je vous dis, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, les autres enseignants, vos professeurs, sont en train de préparer la même chose, des cours à distance, vous manquerez de rien. Donc, et peut-être même, je pense qu'on est en train de réfléchir sur un site interactif où vous pouvez poser des questions à distance et on peut faire comme on a l'habitude de faire, une interaction. Ceci dit, je me permets de vous rappeler les règles d'hygiène individuelles. D'abord, il ne faut pas avoir une panique parce qu'avec la panique, on ne peut rien faire contre une pandémie. Il faut rester serein, appliquer les règles d'hygiène que tout le monde connaît maintenant, lavage fréquent des mains, pas de salut avec les mains, rester à distance. Et quand vous ne vous sentez pas bien, il vaut mieux se reposer chez vous. Et lorsqu'on a les signes que vous connaissez tous, des signes de fièvre, des problèmes respiratoires, ça arrive en général si le sujet en détresse est âgé. Mais si n'importe qui parmi nous ressent des symptômes pareils, et là, le numéro que vous connaissez, le 0800 47 47, je ne me trompe pas, vous pouvez appeler et vous avez tout le personnel médical partout dans le pays et est à votre disposition. Donc, ceci dit, je me permets avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous rappeler comment on a l'habitude de faire. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire la dernière séance, nous avons défini l'estomac morphologiquement. Je vous rappelle qu'on a dit que ce segment dilaté situé entre l'osophage abdominal et le diodénome, segment dilaté sur le plan physiologique qui a une action importante dans la digestion, digestion mécanique qui consiste en le morcellement et le brassage des aliments, et digestion chimique par l'ubier de sécrétions acides, des sécrétions bases et un certain nombre d'enzymes qui agissent sur tout ce que nous mangeons, tout ce que nous avalons, tous les aliments à l'intérieur de cet estomac peuvent pour préparer l'absorption intestinale par la suite. Ensuite, et après cette définition, nous avons situé l'estomac, et je vous rappelle deux notions importantes, c'est que l'estomac est presque entièrement sur le gris costal gauche, situé sous la coupole diaphragmatique gauche, et donc à gauche de la ligne médiane représentée par le rachis thoraco-lambère, il n'y a que la partie toute terminale de l'estomac qu'on appelle le pylore, ou la région entropylorique qui s'est située à droite de la ligne médiane, et plus exactement à droite de la première vertèbre lombaire L1. L'orifice d'entrée, qui est donc l'orifice de terminaison par la même occasion de l'osophage abdominal, on l'a appelé ensemble le cardia, et il est situé à gauche de la dixième vertèbre thoracique. Donc, deux notions importantes, un sac digestif, un segment situé à gauche, sous le gris costal, presque dans sa totalité. Nous avons étudié sa morphologie extérieure, avec deux faces, antérieures et postérieures, deux bords ou courbures, puisque ce ne sont pas des bords droits, ce sont plutôt des courbures, une grande courbure à gauche et une petite courbure à droite, et les deux orifices. Nous avons également étudié sa morphologie intérieure. Si nous vivons cette morphologie intérieure, je vous rappelle que les médecins l'explorent ou l'étudient grâce à un appareil qu'on appelle le fibroscope, qui permet de regarder directement les parois internes, c'est-à-dire la muqueuse de cet estomac, et de l'étudier. En général, dans les situations normales, l'estomac présente sous endoscopie un certain nombre de plis longitudinaux, dont le maximum, je vous le rappelle, est situé du côté du bord droit de la petite courbure, et ces plis sont des fois interposés par des endroits blanchâtres au fond duquel on trouve des pertuits profonds qu'on a appelés les cryptes. Les cryptes représentent, je vous le rappelle exactement, sur le plan microscopique, un certain nombre de cellules, des cellules parietales communes qui sécrètent le mucus, des cellules dites principales dont le noyau est tout proche de la lumière gastrique. Ils sécrètent tout ce qui est base, pepsinogène entre autres, et des cellules bordantes dont juste l'ouverture, elles sont en dehors des cryptes, mais juste l'ouverture se fait dans la lumière de ces cryptes. Ce sont ces cellules bordantes qui sécrètent les sécrétions acides, en particulier l'acide chlorhydrique. Voici donc pour le rappel où on était. Maintenant, on va étudier l'anatomie topographique. Je vous rappelle que ce plan va être le même au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude du tube digestif, c'est-à-dire une définition morphologique et physiologique, une situation, une morphologie interne et une morphologie externe, ensuite les rapports. Et dans ces rapports, nous étudierons successivement les rapports avec les viscères de l'abdomen et les rapports avec le péritoine. Je vous rappelle, le péritoine, cette fameuse membrane serreuse qui a les rôles dont on a parlé lors du premier chapitre. Donc aujourd'hui, on va entamer notre enseignement de l'anatomie topographique de l'estomac par les rapports avec les viscères. Pour cela, j'aurai besoin d'un schéma, une vue antérieure de l'état susmésocolique. Je ne vais pas vous rappeler assez qu'on a, avec l'étude embryologique, on a vu comment la rotation de l'estomac et la rotation de l'intestin ont séparé notre cavité péritoniale en deux étages. Un étage au-dessus du mésocolon et du colon transverse et un étage au-dessous. L'étage au-dessus du mésocolon, c'est là où est logé notre estomac avec les glandes annexes que nous verrons plus tard. Donc, si je veux illustrer les rapports topographiques de mon estomac, j'aurai besoin de quoi ? J'aurai besoin d'abord d'une vue antérieure de cet étage susmésocolique. Alors, le titre de mon schéma va être une vue schématique antérieure de l'état susmésocolique de l'abdomen, montrant, comme toujours, les rapports viscéraux de l'estomac. L'orientation de mon schéma, le haut va être au haut de la flèche et sur la gauche de notre page, de votre page et donc de mon tableau, j'ai le côté droit. Toujours, les schémas commencent par des repères, ensuite on met l'élément principal et on met le message de notre schéma. Les repères de mon schéma, c'est quoi ? On a dit que c'est une vue susmésocolique ou de l'état susmésocolique de l'abdomen. Donc, automatiquement, à la partie haute de mon schéma, j'aurai ce qui limite le thorax de l'abdomen, c'est bien le diaphragme. Avec les deux copoles, copole droite un peu plus surélevée que la copole gauche, tout ce qui est au-dessus de mon diaphragme, c'est le thorax, en bas, c'est bien l'abdomen. Et je vais mettre en place un repère aussi pariétal, représenté par l'élément qui ne bougera jamais, c'est le rachis thoracolombaire, que je représente schématiquement comme une succession d'étages avec, au niveau supérieur, j'ai la huitième vertèbre thoracique, j'ai la neuvième, la dixième, la douzième et la première vertèbre lombaire. Le reste du rachis ne nous intéresse pas pour le moment, vous le savez pourquoi. Alors, l'orifice diaphragmatique de l'osophage, vous le savez, ça a été étudié déjà par votre maître, le professeur Fadili, et c'est un orifice qui, en respiration intermédiaire, c'est-à-dire ni expiration, ni inspiration profonde, il est situé en regard de la huitième vertèbre thoracique. Et l'osophage abdominal, qui est une succession de l'osophage thoracique que nous avons étudié au premier semestre, c'est la suite au niveau de l'abdomen, c'est un osophage qui a mesuré, nous l'avons vu, à peu près 3 à 4 centimètres, qui descend obliquement en bas et à gauche de la ligne médiane, jusqu'au regard du disque T9-T10. Et à ce moment-là, c'est la limite entre le début de l'estomac et la fin de l'osophage abdominal, qui est marquée par cette bouche qu'on a appelée, lors de l'étude de la morphologie intérieure, le cardia. À partir de là, notre estomac descend par un bord droit jusqu'à T11, T12 et L1, puis il part à droite, et la courbe ou le bord gauche, il est représenté par une courbe très importante et qui va contourner l'ensemble de l'estomac, c'est-à-dire la partie haute qui est représentée par le findus, la partie verticale, qu'on appelle le corps, et la partie horizontale, qui est l'entre, et l'entre se termine par cette bouche pylorique à droite de L1. Donc ici, nous avons T11, T12 et L1, et le pylor se trouve à droite de L1. Notre estomac est placé ainsi. Nous allons délimiter les limites de notre vue par le colon transverse, que je représente comme une succession d'ostrations transversales, comme on a vu après la rotation de la première vertèbre, ce colon transverse, et le relier au reste de l'estomac, nous allons le voir par des structures péritoniales. Donc notre estomac, il est en place, on compte les autres éléments, formés par le cadre, et que nous n'avons pas étudié en détail, le cadre diodénal. Le cadre diodénal descend jusqu'au niveau de L3, L2 et L3, avec L4. C'est pratiquement un cadre que nous étudierons plus en détail après ce chapitre-là. Je le mets en couleur noire pour vous, blanche pour moi, parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il nous servira ici comme étant un repère de l'étude anatomique et topographique. Donc voici notre estomac en place. Par rapport à l'île médiane, nous allons commencer à mettre en place les viscères qui entrent en rapport avec l'estomac. Tout d'abord, les viscères qui viennent en avant de l'estomac, c'est-à-dire sur sa face antérieure, sont représentés essentiellement par le lobe gauche du foie. Le lobe gauche du foie, il couvre tout l'œsophage, tout l'œsophage abdominal et une partie du fendus et de l'estomac. Je vais le assurer pour vous montrer tout ce qui passe en avant. Et rappelez-vous, dans notre convention de langage, tout ce qui est à trait plein passe en avant et tout ce qui est à trait discontinu passe en arrière. Donc, en avant de l'estomac, ainsi placé, nous avons le lobe gauche du foie. Cette partie assurée, c'est la partie qui est un rapport antérieur. Le reste de l'estomac, il occupe, nous le savons, il occupe tout l'hypocondre droit et il ne nous intéresse pas beaucoup pour le moment. Donc, seul son bord ou son lobe gauche est un rapport de l'estomac. Les rapports postérieurs, les rapports antérieurs, donc représentés par l'estomac. Les rapports postérieurs sont représentés essentiellement par le pancréas. Je vous rappelle lors de l'étude de l'anatomie de développement que le pancréas est une entité qui fait un seul organe avec le cadre diodénal. C'est-à-dire que notre pancréas présentera ce qu'on appelle le crochet du pancréas, ici. Il épouse le cadre diodénal. Tout ça, c'est notre pancréas, la tête du pancréas. Et il continue son chemin, son trajet, en très discontinu. à bord irrégulier. Jusqu'au quoi ? Jusqu'au... Jusqu'à un organe que vous connaissez, qu'on a déjà vu, qui est représenté par la rate. La rate est placée à gauche de l'estomac, mais en fait, elle est entourée, elle empiète un petit peu sur le bord postérieur, sur la face postérieure de l'estomac et plus exactement sur le bord gauche de cet estomac. C'est-à-dire que la rate, c'est dans un schéma éclaté, on la voit à gauche de la grande courbure, mais son bord, elle a trois bords, un bord antérieur, crénelé et régulier, et un bord postéro-gauche, qui est du côté du diaphragme, et un bord postéro-médial, en dedans, qui est situé derrière l'estomac. Je vais également le hachirer, parce que cette partie de la rate est un rapport postérieur de l'estomac. Donc, nous avons le lobe gauche du foie, qui est un rapport antérieur, nous avons la rate, qui est un rapport gauche, mais sa partie postéro-médiale est un rapport postérieur de l'estomac. Et tout le pancréas, et en particulier le corps du pancréas, avec la queue, sont des rapports postérieurs de l'estomac. En fait, ici, ce n'est qu'un rappel de ce qu'on a déjà vu lors de l'anatomie de développement, puisqu'on a déjà vu que le pancréas a été fixé sur la paroi postérieure, a été exclu de la cavité péritoniale, juste derrière l'estomac. Donc, le pancréas est un rapport postérieur, par l'intermédiaire de quoi ? Eh bien, par l'intermédiaire de cet espace derrière l'estomac qu'on a nommé, qu'on a appelé la dernière fois, l'arrière cavité des épiplons. Nous allons le voir plus précisément sur d'autres schémas. Donc, je reviens à ma vue antérieure. L'estomac, il est recouvert en haut par le diaphragme, la coupole gauche, recouvert en avant par le lobe gauche du foie. En arrière, il répond au corps du pancréas. À gauche et légèrement en arrière, il répond à la rate, dont le bord postéromédial est un rapport vraiment postérieur. Le reste du corps de la rate est un rapport gauche de l'estomac. Quels sont les autres éléments qui entrent en rapport ? Eh bien, c'est le lien entre notre cadre diodénal et le reste de l'intestin grêle. C'est ce qu'on appelle l'angle diodénaliginal. Le cadre, il présente une partie, première partie qui est horizontale, une deuxième partie verticale, une troisième qui est, donc, de nouveau horizontale passant par L3, une partie ascendante qui est située derrière l'estomac et donc est un rapport postérieur de l'estomac. À partir de là, commence l'intestin grêle. Donc, cet angle diodénogéjunal est un rapport postérieur de l'estomac. Lorsqu'on parle du pancréas, on est, bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, on est en rétro-péritonial. Et quel est l'organe, le principal organe qui est en rétro-péritonial ? En dehors, bien sûr, de la horde sur la ligne médiane, ce sont les deux reins. Et comme l'estomac est un élément, est un organe à gauche de la ligne médiane, il va être automatiquement en rapport avec le rein gauche. Et essentiellement, une partie de ce rein gauche, je vais représenter le rein gauche, ici, vous avez la forme globale d'un haricot qui passe derrière le pancréas, donc il est caché par le pancréas, mais son pôle supérieur, que je vais assurer ici, est un rapport direct avec l'estomac. Le reste du corps du rein, c'est un rapport par l'intermédiaire du pancréas, donc on ne va pas le représenter dans sa totalité. Qui dit pôle supérieur du rein, dit surrénale. Vous l'avez déjà étudié, vous l'avez déjà vu dans l'espace rétro-péritoniel, donc la surrénale gauche est représentée ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette surrénale, puisque vous l'avez déjà vu dans le cours des reins. Si l'on regarde un petit peu ces différents organes qui entourent l'estomac, ils forment autour de l'estomac une sorte de coronne viscérale, le diaphragme en haut, le lobe gauche du foie en avant, la rate à gauche et en arrière, le pancréas tout à fait en arrière, avec le pôle supérieur et sa surrénale en arrière, et du côté droit, vous avez uniquement le vaisseau, en particulier la horte abdominale qui descend loin, qui n'est pas un rapport direct, plutôt un rapport postérieur de la région anthropélorique. Tous ces vaisseurs-là forment ce qu'on appelle la loge viscérale de l'estomac. Je récapitule. C'est quoi la loge viscérale de l'estomac ? C'est donc l'ensemble des viscères qui entourent l'estomac et qui entrent en rapport avec ces différentes parois. Ils sont formés par quoi ? En haut, vous avez un toit formé par le diaphragme ou la coupole diaphragmatique gauche. En avant, le lobe gauche du foie. En arrière, le pancréas qui passe transversalement, oblique de bas en haut et de la droite vers la gauche. Tout à fait à gauche, vous avez la rate avec presque l'ensemble du corps à gauche de la grande courbure, mais le bord postéromédial qui est derrière ce lobe gauche. Et vous avez, par rapport au pancréas, le pôle supérieur avec sa surrénale donc du rein gauche. Plus bas, vous avez l'angle diodénogé-juinal qui est également un rapport postérieur. Je vais reprendre ça comme on a l'habitude avec la légende cette fois-ci. Donc, vue schématique antérieure de l'étage susmésocolique, limitée en haut par le diaphragme, en bas par le colon transverse, dans cette loge qui est sous l'époque en droit, nous avons les rapports qui sont représentés par le lobe gauche du foie, l'arate qui est à gauche et surtout son bord postéromédial. Nous avons le corps du pancréas le corps du pancréas qui est un rapport postérieur et au-dessus du corps du pancréas, nous avons le pôle supérieur du rein gauche plus sa sérunale gauche. Et plus bas, nous avons l'angle duodéno-juinal qui est un rapport postérieur. En arrière et vers la droite, vous avez les gros vaisseaux de l'abdomen représentés ici essentiellement par l'aorte abdominale. Et justement, on regarde la deuxième vertèbre, un vaisseau, un tronc important pour cet état susmésocolique qui est représenté par le tronc céliaque. Je représente ici ce forme donc d'une émanation, d'une émergence d'un vaisseau, nous allons le voir en détail plus tard, qui est donc le tronc céliaque. Le tronc artériel céliaque, bien sûr. voici les différentes structures anatomiques, les différentes viscères qui entrent en rapport avec l'estomac dans cet étage susmésocolique. On va maintenant passer au rapport avec le péritone. Tous ces éléments-là, vous le savez, ne peuvent pas entrer en rapport direct, ils sont en rapport avec l'estomac par l'intermédiaire de structures péritoniales que nous avons déjà définies. de l'estomac dans cet étage de l'estomac dans cet étage Sous-titrage ST' 501